Ok, bon, et bien bienvenue tout le monde dans la vidéo collection de toi Steven. Et toi je te connais déjà. Ouais, on a fait quelques petits débats ensemble. Ah ouais, quelques petits et puis même sans que ce soit forcément des débats, comme ça le soir, toi t'es le maître de conférence, toi t'es toujours là. C'est ça, ouais, c'est clairement ça. On essaye, on essaye de rassembler le plus de gens possible. Ouais, 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 mais c'est bien, c'est bien, au moins c'est convivial et puis quand je passe vous faire un coucou, c'est à chaque fois avec plaisir et puis c'est toujours plaisant, on part à la dérive à chaque fois et c'est cool. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et là, la vidéo, elle t'est consacrée exclusivement, tu fais comme tu veux, comme t'en as envie, tu nous montres ce que tu as et tu nous expliques. Ouais, alors je vais changer de caméra et on va commencer par un truc tout simple. J'attends que ça s'affiche, voilà. Voilà, donc voilà, le poster, le même qu'Alexo, un truc tout simple pour commencer, je l'ai eu pour Battlefront, moi je l'ai eu à Micromania quand tu achètes un jeu, tu l'avais direct. Ensuite, je vais passer sur Les Sabres. Quand il est sorti au début ? Ouais, quand il est sorti au tout début, moi je l'ai acheté le premier jour et puis il y avait ça d'offert avec un t-shirt. Bon, le t-shirt était dégueulasse. Comme je l'ai pris en dématérialisé, je n'ai pas eu tout ça. Du coup, tu ne l'as pas eu forcément. Mais ouais, un truc assez sympa. Et puis maintenant, on va passer aux jouets de mon enfance, entre guillemets. Donc là, voilà, le sabre de Vador. Ouais. Voilà, j'en ai deux. Le fameux. Ah quand même, ça n'a pas l'air d'être du jouet pur. Ça a l'air… En tout cas, c'est bien conservé. C'est du plastique. C'est du plastique, ouais, ouais. Je prenais soin. Et encore, celui-ci, c'est celui qui est le plus défoncé. Là, tu vois, il a pris quelques coups ici, il y a une grosse rayure. Je ne vois pas trop. Ah oui, c'est un et je vois la rayure. Mais on dirait que c'est fait exprès, limite, parce qu'elle est bien… Ouais, franchement, ça va. Ce que je veux dire, c'est que ça ne fait pas trop jouer encore. Parce que je ne sais pas si tu te souviens vraiment des jouets. C'était avant… Je veux dire, quand tu voulais ouvrir le sap, tu faisais comme ça, ça se dépliait à peine. Alors que là, je crois que tu as appuyé sur un bouton, ça s'est déplié d'un coup, quoi. Ouais, c'est ça. On voit que c'est un peu au-dessus. Ça, c'est le premier que j'ai eu de Vador. Ensuite, comme il était défoncé, je m'en suis racheté un autre. Ah ouais, d'accord. Donc, celui-ci, ouais, qui était vraiment en expo sur mon étagère, quand je n'avais pas encore de Black Series. Enfin, quand je n'en avais très peu, du moins. Donc là, tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte ? Ne t'inquiète pas, on va y arriver après. Et celui-ci, alors celui-ci, j'y tiens beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le sabre du pouvoir de la force. Voilà. Donc, celui-ci, tu vois, c'est comme celui que tu parlais. Donc, pour l'ouvrir, voilà, tu fais ça. Et en fait, tu appuies sur les boutons. Donc là, il ne marche pas parce qu'il n'y a pas de pile dedans. Et voilà, tu as ça qui sort. Et en général, c'était une lame rouge qui s'allumait. Et si tu rappuies une nouvelle fois, c'était une lame bleue ou verte. Ça dépendait des modèles. Donc, moi, c'était la lame verte. Et donc, voilà. Donc, en gros, celui-ci, c'était celui du pouvoir de la force. Je ne sais pas si tu as déjà joué au jeu. Je me suis fait les deux. Ouais, bah, tu vois, en fait, il passe du côté obscur au côté lumineux. Et voilà, c'est justement pour faire une référence par rapport à ça. Et donc, voilà. Mais franchement, il est super cool. Ah oui, ça se voit. Attends, on n'en voit pas souvent des sabres comme ça. Ouais, ouais, franchement, je suis assez fier de celui-ci. Je l'ai eu quand j'étais petit. Donc, voilà. Et puis, comme ça, en fait, c'est assez discret. Et ça fait sympa. Ça m'a fait penser au sabre. Je ne sais plus comment il s'appelle. De toute façon, c'est dans l'univers étendu. Je ne vais pas m'attarder dessus. Mais voilà, ça me fait penser à un sabre de l'univers étendu. Je ne sais plus du tout le nom. Et enfin, le dernier, celui de Luke. Parce qu'il faut bien en représentant du côté lumineux quand même. Ah ouais, même si toi, l'autre sabre, il est toujours du côté obscur. Ouais, exactement. Le côté obscur, je suppose. Exactement. Ah, vraiment, vraiment. Et donc, ouais, celui-ci, celui de Luke. Donc, à la base, c'est ce bouton-là qui est censé activer le sabre. Mais il ne fonctionne pas. Donc, c'est comme celui de Vador. Un bouton vers le bas comme ça. Et voilà. Bon, celui-ci a plus de vies, apparemment. Ouais, apparemment. Il a moins été utilisé, bizarrement. Ah ouais. Non, mais ouais. Bizarrement. Il a pris cher quand même. Il a quelques marques. Mais bon, celui-ci, c'est un des mieux conservés. D'accord. Donc, on va continuer un petit peu dans ce que j'ai eu dans mon enfance avec le fameux, le même Camori. Sauf que le mien est un petit peu mieux conservé de son dire, le casque de Vador. Donc, c'est un peu sombre. On ne voit pas bien les détails. Moi, je le trouve super bien fait. Donc, voilà, c'est un bon élément. Je vois qu'il brille pas mal. Il a l'air d'être bien fini, quoi. Ouais, franchement. Et puis, il n'a pas trop de rayures. Ça va. Il est assez bien conservé. Bon, il a vécu quand même. Il a vécu. Et puis, en fait, je ne sais pas si tu vois, mais le cabuto, en fait, qu'il y a derrière, donc la seconde partie du casque, vraiment ce qu'il y a au-dessus. Tu peux la retirer, mais moi, je l'avais collé parce que c'est un truc qui, ça se barrait tout le temps. Tous ceux qui l'auraient vu quand ils étaient jeunes, ils auront pété un plomb là-dessus. Sans déconner, ça se barrait tout le temps. Tu faisais deux pas, le truc, il sautait, il se retrouvait par terre. Tu ne comprenais pas. Ouais, donc bon, autant le coller, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis moi, c'est plus de la décoration. Aujourd'hui, je ne le mets plus parce que... C'est pas que je vais passer là, ça m'arrive encore de le remettre, mais moins souvent, je le préfère en éléments décoratifs. Ouais, tu le vénères un peu à la Kylo, quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'est ma relique site, voilà. Voilà. C'est un peu ça. Donc, en parlant de relique, on va passer à ça. Donc ça, ça ne dira peut-être pas grand-chose à certains, mais ça, c'est la cassette de la menace fantône, mais c'est grâce à cette cassette que j'ai découvert Star Wars. Voilà, la cassette. Je pense qu'il faut expliquer ce qu'est une cassette maintenant, de nos jours. Ah merde, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Attends, je vais l'ouvrir. Donc, une cassette. Une cassette, une VHS. C'est cette chose horrible que tu mettais dans un lecteur. C'est gros, ça change des CD. Attends, attends, ce n'est pas un lecteur, c'est un magnétoscope. Ouais, un magnétoscope en plus, c'est vrai. Et puis, à chaque fois que vous regardiez le film, il fallait rembobiner. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça craint un peu. Tu avais des magnétos qui rembobinaient eux-mêmes, mais quand tu n'avais pas cette option, tu étais tout niqué. Tu prenais un tournevis, ou alors avec tes doigts, si tu avais des petites mains, et tu te démerdes. Ouais, et puis des moments, tu avais la cassette qui bugait, et tu avais le film qui s'embobinait, fallait que tu le retournes avec une planchette, justement. Ouais, mais en plus… Ah là là, des souvenirs de vieux, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, mais grave. Et puis, en plus, tu avais des ressorts là-dedans. Les ressorts, ils sautaient, mais c'était horrible. C'est-à-dire qu'à chaque seconde du film, la bobine revenait en arrière, revenait en arrière, revenait en arrière. Ah là 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 là. Ah, bah là, tu as dû entendre un petit truc. Et voilà, le magnétoscope est vite. Non, attends. Donc là, je n'ai pas la télécombe. Ah non, mais ce n'est pas… Ah non, ce n'est pas celui que je pensais. Ah non, ce n'est pas celui qui a 200 balles. Non, non. Oui, parce que je me disais, oh, punaise. C'est pas celui qui a 200 balles. Non, non, non. Tu vas dire, je crois qu'on va négocier pour que tu me le laisses. Non, celui-ci, je l'ai payé, je crois, 45. Non, même si il est cool. Ouais, mais je crois que je l'avais vu. Il est vraiment cool. Tu as une petite télécommande, machin, il fonctionne. Mais là, je n'ai pas la télécommande. Et puis, en plus, ça fait un vacarme, pas possible. Oui, mais c'est une télécommande, je crois, avec les boutons orange, les grises et orange, il me semble assez… Ouais, c'est exactement ça. Tu la tiens un peu comme une manette, il me semble. Ouais, c'est exactement. Je l'avais vu, j'avais hésité à me le prendre, mais j'étais tellement attiré par l'autre que je me suis dit, bon, je ne vais pas acheter les deux. Et puis, finalement, je n'en ai acheté aucun. Moi, je te dis, honnêtement, c'est un élément décoratif. À la base, il est dans le salon, au-dessus de la télé. Donc, voilà. Je l'ai récupéré. Il est classe, notre bébé 8, il est classe. Donc là, ce n'est pas que je suis en train de le torturer, mais je l'éteins. Voilà, c'est tout. Parce qu'il s'éteint comme ça. Ah, d'accord. J'ai cru qu'il allait remonter la tête jusqu'en haut, là, j'allais te dire. Non, 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 j'aurais bien aimé aussi. Donc là, on va passer à la grosse partie de ma collection. Je monte le mur un petit peu parce que, voilà. C'est vraiment la grosse partie. C'est mes Black Series. Donc, je ne sais pas si on verra bien où tu me dis, sinon… Eh bien, ce que je te propose de faire, c'est essayer de te rapprocher au maximum des figurines avec ton portable. Et puis, voilà, parce que de loin, on distingue bien, on distingue très bien. Après, si tu n'as pas envie de les déplacer, je comprends. C'est tout à fait normal. Non, non, justement, je vais les déplacer. Je fais juste un plan d'ensemble comme ça. Ok. Ah, non, mais d'ensemble, on voit bien. Il ne faut juste pas trop que tu bouges. Ok. Donc, je vais montrer autre chose avant. Donc là, voilà, on a Vador ici, Boba là-bas, Maul là-bas, le fameux Luke qui est moche. On peut le dire, il est moche, mais ça va bien. Il y a une coupe au bol. Le monsieur Finn, Obi-Wan qui est au fond, juste là. Là, on a Han Solo en Stormtrooper. Là, on a Rey et BB-8, le fameux. Poe d'Emeron. Là, on a Chewbacca. Là-bas au fond, je ne sais pas si on va bien le voir. Si, c'est un Snow, non ? Oui, c'est un Snowtrooper de premier ordre. Là, on a Kylo Ren. Là, juste là, on a Amaury. Non, c'est Hux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai qu'Amaury, il ressemble à Hux. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il a des traits de caractère. Oui, c'est ça. Et dans le fond, là, tu ne verras pas, mais dans le fond, c'est ça que je vais montrer. Donc, c'est les BD. Voilà. On va commencer avec la BD du Côte Obscur, forcément. Et voilà, la BD, Dark Vador, le Côte Obscur, le dessin de Vador. Alors, c'est une BD comme ça qui ne pète pas de mine, mais quand même, elle est assez conséquente. Et en fait, dedans, tu as, je crois, cinq ou six histoires de Vador. Je ne sais plus du tout si c'est canon ou quoi. Donc, ceux qui posent la question dans les commentaires, alors là, je ne sais pas du tout. Honnêtement... Peut-être qu'il y en a qui vont te répondre, justement. Je ne sais pas. Édition Delcourt. Je ne sais pas si vous êtes au courant. J'aimerais bien le savoir aussi. Donc, dedans, je vais te montrer quelques... Parce que dedans, il y a des illustrations, mais de malades. Il y a vraiment de malades. Elle date, cette BD ? Ah, oui, oui. Moi, je te dis, j'ai acheté ça. Ça devait être juste après la sortie de l'épisode 3. Ou juste avant, je ne sais plus. Donc, ça peut être 2004, 2005 dans ces eaux-là, ou 2007. Donc, voilà. Donc, là, déjà, grosse... Oui, il y a des illustrations de malades. Oui. Et encore, ça, ce n'est pas... Attends, je vais essayer de te montrer vraiment une grosse illustration qui a été vraiment faite par un dessinateur et qui n'est pas juste une page de la BD. Parce que ça, c'est des pages. Enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça dans les BD comme ça. Voilà. Là, par exemple. Voilà. Ah, oui. Une grosse illustration de Vador. Ah, oui. Moi, je vais te dire, personnellement, je ne suis pas un fan de BD. Oui. Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas fan. Notamment, parfois, à cause des dessins, ou même tout simplement parce que le format, ce n'est pas ce qui me pèle le plus. Mais c'est vrai que quand je vois ces genres de BD-là, rien que même la couverture, tu vois. Eh bien, c'est des choses qui font vraiment envie. Et quand tu vois ça, ah ouais. Et puis, il y a tellement de détails. On dirait du vrai, quoi. Oui, c'est clair. Là, tu vois, tu as l'Empereur. Oui, c'est surtout lui qui m'impressionne. J'adore qu'elle a. Et puis, cette photo est juste magnifique, je trouve. Ah ouais. Vador avec la voie lactée derrière. C'est vraiment simple. Il ne marche pas dans l'eau ? Non, c'est de la fumée, je crois. Je ne sais pas. Je ne vois pas très bien. C'est pour ça que j'ai cru à des ondulations. Mais ouais, c'est sympa. Il y a vraiment de belles illustrations. Et dedans, il y a une histoire qui m'a marqué, étant jeune, qui m'a vraiment marqué. Je vais juste te montrer une illustration. Je ne vais pas te montrer de plus parce que sinon, ce serait vraiment spoiler l'histoire. Parce qu'il me semble qu'en plus, elle a été reprise dans plusieurs BD ou histoires. C'est un combat que moi, je voulais voir depuis longtemps en film. Attends. Si je vois bien. Dark Maul, ça va. Voilà, c'est ce qu'il me semblait. Voilà, Dark Maul. Dark Maul qui est super bien représenté. Dark Maul. Encore, on ne voit pas trop bien les détails. C'est dommage. Je vais essayer de me mettre un peu plus à la lumière. Je ne sais pas si tu pourras un peu mieux voir. Et tu ne bouges pas. Ça va, ça va. Avec les parties noires, on ne distingue pas très bien le visage ni la tête comment c'est fait. Franchement, l'image est excellente. Et puis aussi, il y a juste après, juste avant, je veux dire, il y a une histoire où Vador retrouve ses trois PO sur la Cité des Nuages. Donc quand il s'est fait détruire par Boba. Et ça reprend un petit peu ce questionnement qu'il avait déjà, en fait, pour savoir s'il continuait dans le côté obscur ou pas. Rien qu'en revoyant ses trois PO ? Rien qu'en revoyant ses trois PO, il se souvient de lui quand il était petit, quand il a reconstruit et tout ça. Et ça lui fait poser... On voit qu'il se questionne. Il ne le dit pas directement, mais on voit son questionnement et puis c'est très bien repris dans la BD. Donc si j'arrive seulement à retrouver l'image, voilà. Donc là, on a Boba Fett. Donc voilà, Boba Fett qui part et tout ça, et on lui amène la caisse du droïde. Je ne sais pas si tu peux voir, voilà. Ouais, ouais, je vois. Avec la tête du droïde, voilà. D'accord. Juste là, avec Vador. Ouais, je vois. Et après, voilà, qui... Il y a des pages un peu moins colorées pour montrer que c'est des souvenirs. C'est ça. Voilà. Il se souvient comment il l'a trouvé, donc dans la décharge. Voilà. Ouais, ça m'a tout l'air d'être canon, hein. Ouais, je ne sais pas du tout, honnêtement. Et puis voilà, moi, c'est cette image qui m'avait marqué. Voilà. Et oui. Quand tu la regardes, c'est trop cool. Ah ouais, d'accord, j'avais vu en haut et puis c'est vrai, en bas. Ah ouais, génial. Juste là. Donc ouais, franchement, c'est une BD assez cool que je conseille. Je ne sais pas du tout si c'est encore en bande, si vous pouvez encore la trouver ou quoi, mais franchement, je conseille. Donc il y en a pas mal d'autres. Il y a Dark Maul, Django Fett, La Quête de Vador. Parce qu'on a eu deux sur Vador. Général Grigous, Destin de Vador, donc celle que j'ai. Boba Fett et Marajad. Donc Marajad, je ne pense pas que ce soit canon, du coup, vu qu'il y a Marajad. C'est vrai. Alors peut-être que tu en as certains qui sont canons, d'autres pas, je ne sais pas. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est des BD. Alors il y a des illustrations, plus des histoires. Et c'est vrai que si tu l'as eu en étant assez jeune, c'est des genres de trucs qu'on lit, qu'on relit, qu'on re-relit. Et on s'identifie tellement. Et puis après, ça fait partie de nos souvenirs. C'est gravé. Ça a une valeur particulière. C'est ça. Et la deuxième BD, alors je ne vais pas l'ouvrir celle-ci. C'est juste parce que voilà, c'est la BD de Star Wars épisode 6. Donc voilà, c'est tout l'épisode 6 dans la BD. Ah d'accord. Et je la trouve super sympa parce qu'encore une fois, il y a des illustrations de malades. Tu peux voir la fameuse Leïa. C'est Leïa, oui. Et ça reprend pratiquement au détail près ou il s'autorise certains ajouts ? Non, aucun ajout. Par contre, on a quelques dialogues, forcément, quelques dialogues au moins aussi. Donc voilà, tu peux voir. Là, c'est quand Leïa retire son masque de... Attends, c'est Bush ? Ouais, c'est ça, c'est Bush. Je ne pourrais pas t'aider. Claire, Han Solo. Tu sais, sa tenue de Chasseur de Primes qu'on voit là, d'ailleurs. Ah oui, mais je vois très bien, je vois très bien. Mais à part le nom, je sais pas. Voilà, là, on voit Jabba et tout ça quand il allume la lumière et qu'il écrame. Donc voilà. C'est ça. Mais ouais, non, sinon, c'est exactement la BD originale. Et puis celle-ci aussi, il y a quelques illustrations sympas. Donc voilà. Je ne vais pas la montrer plus en détail. On connaît tous l'épisode 6, je pense. Et en fond, je ne savais pas quoi mettre. Donc du coup, j'ai mis des DVDs les meilleurs pour moi, à savoir l'épisode 3 et l'épisode 6. La conclusion des trilogies, qui sont pour moi les meilleurs épisodes. Que ce soit... En fait, c'est principalement grâce à Vador. On ne va pas se mentir. En parlant de Vador, on va passer tout de suite à Black Series. Yeah. Donc voilà. La fameuse figurine de Vador. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me l'envier, celle-là. Parce qu'aujourd'hui, elle est trouvable, mais pas en magasin. Tu ne la trouveras jamais en magasin. Ça, c'est quelque chose qui est sorti à 25 euros. D'accord. Et qui, aujourd'hui, en vaut dans les 50. Ah ouais. Voilà. Ça prend vite, ça. Et donc, je ne sais pas si tu peux voir, mais juste, la protection, en fait, ce n'est pas du plastique. C'est de la mousse. En fait, c'est de la mousse expansée. Donc là aussi, tu as tout ce qui est en tissu. Bon, ça n'égalera jamais les... Comment dire ? Les figurines de Scott, niveau finition, mais pour 25 euros, niveau rapport. Ah non, là, oui, c'est sûr que tu as ta ta qualité, oui. Et voilà. Et je voulais montrer un petit truc. Donc pour ça, il va falloir que je pose, ou alors je vais essayer de le faire à une main. Ça va être un peu compliqué, mais voilà. Ah ouais, d'accord. Ils ont carrément... Il y a vraiment beaucoup de détails, notamment... Oui, c'est ce que je vois. Enfin, pour le peu que j'arrive à voir... Ouais, je ne pourrais pas te montrer un peu mieux, mais voilà. Non, mais ça va plutôt bien, oui. Non, déjà, je n'aurais même pas imaginé qu'on puisse l'enlever. Donc déjà, ouais, ils ont fait l'effort de faire tout ce qu'il y avait derrière. Ouais, et puis je ne sais pas si tu vois, sur le casque, les yeux, ils ne sont pas noirs comme la plupart de figurines. Ils sont un peu rougeâtres, comme dans le film. Ouais. Si tu veux arriver à voir. Oui, si, si, on voit une différence de teinte, ouais. Voilà. Si, si. Ils sont un petit peu rougeâtres, comme dans le film. Parce qu'il y a beaucoup de figurines qui ne reproduisent pas ce détail. C'est qu'un détail, c'est vrai, mais ça peut en choquer quelques-uns. Et bah, tu m'apprends un truc, parce que je n'avais pas forcément remarqué cet aspect-là un peu rougeâtre. Après, il me semble que c'est dans l'épisode 6, dans l'épisode 4, il ne me semble pas qu'il y ait cette différence de teinte au niveau du casque. Donc là, on a aussi, j'ai galéré pour l'avoir celui-ci, parce que je me suis mis au Black Series assez tard, et Boba Fett, c'était une première figurine de sortie. Bon, je vais parler de Dark Maul après, parce que Dark Maul, ça a été violent aussi. Donc voilà, Boba Fett. Non mais, comme tu dis, ce n'est pas des figurines qui ont coûté forcément extrêmement cher, mais à ce que je veux dire, au niveau finition, on voit que c'est de la qualité. En fait, je veux dire, au niveau des couleurs et tout ça, c'est... Ces figurines, c'est les seules figurines fabriquées par Hasbro, enfin, une des seules séries du moins, qui prend de la valeur perpétuellement, où c'est vraiment des éditions limitées. Hasbro, on essayait de faire des figurines dites collection, ça ne s'est jamais vendu, parce que tout ce qui est vendu en tant que collection n'a jamais marché. Par contre, les Black Series, c'est un truc de fou. Donc là, pour la valeur de la figurine, elle est à 50 euros environ, alors que sortie à 25, donc voilà, c'est aussi assez violent. Mais Dark Maul, je vais te le montrer en dernier, parce que Dark Maul, c'est vraiment... Mais c'est vrai qu'à force de voir des collections de vous tous, je me rends compte que oui, tout ce qui concerne les Black Series, enfin, il y en a plein qui parlent ça. Moi, je ne connaissais pas du tout ça avant, je ne savais même pas que ça existait. Je ne connaissais même pas le nom. Et puis à force de l'entendre, de l'entendre, de l'entendre, je vois à quel point c'est populaire. Et puis, je comprends pourquoi maintenant. Ah oui, c'est clair. Et puis, là, on a Luc. Alors, Luc, qui est très mal fait. Honnêtement, ce n'est pas une fierté de l'aventur. C'est au niveau de la tête, non ? Au niveau de la tête et au niveau du corps. C'est-à-dire que ses jambes, si je l'applique, c'est des spaghettis. Voilà. Je ne sais pas si tu peux voir, le genou, je le mets à l'équerre, si je veux. Ah carrément. C'est du plastique mousse. Tu vois, autant en Black Series, Hasbro, des fois, ils nous gavent, ils nous font des figurines vraiment géniales. Par contre, là... Oui, mais c'était un lumineux. Alors, pour un truc qui s'appelle Black, ça va pas. Ça doit être ça. Alors que tu vois, par exemple, on a Chewbacca qui est juste derrière. Je vais montrer Chewbacca. Ouais. Chewbacca qui est énorme par rapport à une figurine de base. Je ne sais pas, je vais le mettre à petite look, je ne sais pas si tu pourras voir. Ah oui, d'accord. Oui, comme il était dans le fond, je n'avais pas vu sa véritable taille. Donc, ils sont tous à échelle. Ou en tout cas, entre elles. Parce qu'échelle, taille normale et tout ça, ce n'est pas vraiment. Mais entre elles, elles sont vraiment à échelle. Par exemple, Vador qui est plus grand que Fett. Fett qui est légèrement plus grand du coup à son casque Maul. Han Solo qui est légèrement plus grand qu'Obi-Wan. C'est vraiment... À échelle de personnages, on peut voir Finn et Rey juste à côté, l'un à côté de l'autre. Voilà, Finn est un tout petit peu plus grand. C'est pas flagrant, mais voilà. Donc, en fait, ce que j'aime beaucoup sur Chewbacca, c'est au niveau de la finition de son arbalète. C'est un truc de... Je ne sais pas si tu peux le voir, mais la finition est énorme. Alors que c'est un tout petit truc en plastique. C'est vraiment la taille d'un doigt. Et encore, je ne sais pas si je mets mon doigt à côté, voilà. C'est bon de pied. Et au niveau finition, peinture et tout ça, c'est vraiment super bien fait. Tu peux lui retirer sa sacoche aussi. Je ne vois pas l'intérêt parce que je ne sais pas si sa sacoche, ça ne sert un peu à rien. Et donc, voilà. Et au niveau des pattes, je ne crois pas qu'on filme ses pieds dans Star Wars. Donc, voilà. Vous savez à quoi ressemblent les pieds de Chewbacca. Voilà. Non, c'est vrai, tu as raison. On ne voit jamais les pieds. On ne voit là au niveau des pieds et tout ça. Quelques détails sympas. Bon, c'est dommage que je ne voie pas exactement comment c'est en réel. Mais déjà, rien que visuellement comme ça, on voit que c'est travaillé. Oui, franchement, c'est assez fibrin sympa. Donc là, c'est ma dernière acquisition, je pense. C'est Podemron. Podemron, dont Anthony pilote, qui est aussi super bien fait, je trouve. Bon, au niveau du casque, ça craint un peu. En fait, sa tête n'est pas faite pour le casque, en fait. C'est un peu bizarre à dire. Et quand tu lui mets le casque, soit ça ne marche pas, soit il n'a pas les yeux devant la visière, soit, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. D'accord. Donc là, je l'ai mis de façon à ce que ça aille bien. Mais je ne sais pas si tu vois, il a la tête qui va en avant, du coup. Oui, si, c'est vrai. Voilà, c'est un peu space. Donc, je ne sais pas. J'ai essayé de le mettre dans plusieurs positions pour que ça fasse au mieux, mais non. Il n'y a rien qui n'y fait. D'accord. Mais alors, en fait, là, je vois par exemple Podemron, c'est quand même quelque chose qui est super récent. Oui. Les plus anciennes datent de combien d'années ? Je crois que la première série, la première figurine Black Series qui est sortie, elle est sortie en 2000, fin 2012, début 2013, je dirais. D'accord. Voilà. OK. Donc, par exemple, tu vois Dark Maul qui est au fond, là, c'est la deuxième, c'est la deuxième figurine Black Series qui est sortie. Oui. Et je ne sais pas, tu sais quoi, on va en parler maintenant, comme ça. C'est bien. Mais ils n'avaient même pas prévu, enfin, ils ne savaient même pas qu'il y avait un Star Wars qui allait sortir. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Enfin, je ne pense pas, je ne pense pas. Mais voilà, Dark Maul qui est super bien fait au niveau des peintures. Ah ouais. Au niveau des peintures, finition, tout ça. Alors, tu veux que je te calme ? Tu sais combien il coûte Dark Maul ? Vas-y, je t'écoute. Quand il est sorti, c'était 25 euros, 30 euros maximum. Ouais. Aujourd'hui, un Dark Maul en bon état t'en trouvera difficilement en dessous des 100 euros. Très difficilement. Mais alors, comment ça se fait qu'il prend autant de valeur, celui-là ? Parce que Dark Maul, en fait, c'était un des personnages, quand il est sorti, que tout le monde s'en foutait plus ou moins. Voilà, au final, il est parti un peu dans les abysses. Sauf que, résultat, il y a des gens qui l'ont acheté en masse. Sauf qu'après, quand des gens cherchaient Dark Maul, parce qu'ils pensaient qu'en fait, Black Series n'avait pas duré longtemps. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, Black Series, c'est quand même trois grosses séries. Enfin, trois grosses séries figurines. Et voilà, donc Dark Maul a pris tout de suite de la valeur, parce qu'il était incroyable en magasin. Eh bien oui, si tout le monde s'en foutait, du coup, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et du coup, il est devenu rare. Et puis, même sans ça, en fait, en regardant les autres Black Series, c'était une des figurines les mieux faites. Et puis, en plus, avec le plus d'accessoires. Donc, au niveau des accessoires, je te montrerai après. Sachant qu'ici, je n'ai pas toutes mes Black Series qui sont exposées. Il y a principalement, en fait, les mieux faites et ceux que je trouve les plus à même d'aller ici, en fait. Parce qu'il y en a qui sont très, très bien faites, qui ne sont pas là. Donc, voilà, je donnerai les figurines juste après. Alors, on a Obi-Wan, Obi-Wan. Quand ils ont sorti cette figurine, ils ont annoncé un visage de fou. Je ne sais pas si tu vois sa tronche. C'est très mal fait. Qu'on soit bien d'accord. C'est vrai. On ne dirait pas Obi-Wan épisode 3, quoi. C'est dommage. C'est tout flou, ce que je vois. Je ne sais pas si tu peux faire un focus directement. Je vois à peu près, oui, quand même. Mais je ne distingue pas bien les yeux, tout ça. Au niveau de la barbe, déjà, ce n'est pas… En fait, de loin, il m'avait l'air super bien. Après, c'est vrai que… Oui, de loin. Moi, dans la boîte aussi, je pensais qu'il était bien. Quand je l'ai sorti, j'étais déçu. Mais surtout qu'en plus, s'ils avaient annoncé un truc de fou, ça te fait monter la hype. Et puis, finalement, elle retombe très vite, quoi. C'est exactement ça. Mais en plus, ce n'est même pas mon… Parce que tu as aussi des exemplaires qui sont mieux réussis que d'autres. Par exemple, moi, sur Vador, j'ai été très chanceux. Sur Rey, j'ai été très, très chanceux. Je vais te la montrer. Après, ça dépend des figurines. Il y en a qui ne sont pas peintes, qui ne sont pas très bien peintes. Par exemple, Rey, j'en suis très content. Sur Rey, parce qu'elle est super bien faite. Je ne sais pas si tu l'auras bien, mais… Non, mais elle a l'air bien fidèle. Les peu de traits de visage que j'arrive à voir, on dirait bien elle, quoi. Je ne sais pas si on peut bien voir, mais il faudrait que je mette quelque chose derrière, en fait. On va éviter de mettre en arrière, mais là, si je fais ça, le fameux focus. Ah là là, l'espoïde, c'est génial. On voit quand même déjà bien à ça. En tout cas, Rey est super bien faite au niveau du visage. C'est un peu dommage qu'on ne le voit pas. Et sa robe, c'est du plastique dur ? Oui, c'est du plastique. Non, ce n'est pas dur. C'est du plastique un peu mou. Tu sais, comme tu peux avoir sur… Je ne sais pas si tu peux te montrer là-bas. Un peu comme les lanières de Obi-Wan. C'est du plastique un peu… Ah oui, quand même. Mais c'est assez souple. Oui, c'est super souple. Tu peux le plier, machin, il n'y a pas de souci. Non, non. Ah oui, quand même. C'est du plastique assez souple. Donc là, c'est une des figurines que je déteste le plus. C'est méchant parce que j'aime bien Han Solo. J'aime bien l'épisode 4. Non, c'est dans l'épisode 5. Non, c'est dans l'épisode 4. Je disais conneries. C'est dans l'épisode 4 où ils se déguisent ensemble trompé, il me semble. Oui, si, si. Donc, oui, j'aime bien cet épisode et tout ça. Mais Han Solo est bien fait. Ce n'est pas la question. Mais il y a une baisse de valeur au niveau de cette figurine qui est un truc de fou parce qu'en fait, cette figurine, c'est un repack des Stormtroopers qui n'ont pas marché. Donc, en fait, si tu veux, tous les Stormtroopers qui n'ont pas marché, qui sont revenus chez Hasbro, en fait, ils en ont fait ça. Donc, des Obi-Wan, n'importe quoi. Des Han Solo en tenue de Stormtrooper et des lupes en tenue de Stormtrooper. Et ils ont juste trompé. Tu veux dire qu'en fait, ils ont mis la tête, quoi. C'est tout. Oui, c'est exactement ça. Ils ont mis la tête. Ils ont refait une tête. Ils ont mis la tête de Han Solo. Et puis, ils ont rajouté un casque à deux balles. Donc, voilà. Et puis, le casque, du coup, qui n'est pas du tout à l'échelle, ça lui fait... Tu vois les pops avec leurs grosses têtes ? Oui. Ça fait un peu pareil. Voilà, la tête démesurée par rapport au corps. Je suis un peu méchant. C'est vrai, mais alors, du coup, si c'est des anciens Stormtroopers, la taille de Han Solo ne doit pas être respectée non plus. Bah, pas vraiment. Parce qu'Han Solo, c'est vrai qu'il est un peu plus grand qu'un Stormtrooper. Tu vois, je n'avais jamais fait gaffe à ça. Mais c'est vrai que, du coup, ouais, du coup... Parce que je ne crois pas qu'il est aussi petit non plus par rapport à Chewbacca. Dans le 7, ce n'est pas flagrant. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes, là, il lui arrive même pas à l'épaule, quoi. Voilà, je crois qu'au moins, il lui arrive à l'épaule, hein. Ouais, ouais, il me semble aussi. Mais après, c'est vrai que quand tu regardes dans l'épisode 4, dans l'épisode 6, plutôt, dans le palais de Jawa, quand il le prend dans ses bras, tu sens qu'il est un peu plus grand, quand même. Ah oui, 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 c'est sûr. Tu le sens. Donc là, c'est aussi une de mes dernières acquisitions, dans tout ce qui est épisode 7, de toute façon. Le Snowtrooper, qui est super bien fait. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Le Snowtrooper, franchement, ils ont géré. Ouais, j'aime bien ces bottes, là. Ouais, 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 les petits bottes sympas, ouais. Et puis, bon, je ne t'ai pas encore montré les boîtes, je vais y arriver. Je ne t'ai pas encore montré les bottes, mais les boîtes sont sympas aussi. Donc ça, ça viendra juste à faire. Donc, voilà. Donc, on a un petit Kylo. C'est mon deuxième Kylo Ren, celui-ci. Non pas que le premier, je l'ai cassé, je l'ai perdu ou quoi, mais je vais t'expliquer un petit peu plus tard. D'accord. Donc, voilà, le Kylo Ren. Donc, déjà, la capuche est super bien. Tu peux l'enlever, je ne suis pas... Ouais, ouais, je peux l'enlever, c'est du tissu. Mais en fait, pour une fois, parce que tu verrais, la figurine de l'Empereur, je ne l'ai pas du tout. Mais tu verrais la figurine de l'Empereur, par exemple, la figurine de l'Empereur. Je ne sais pas si tu vois, sa capuche-là, elle est bien, tu vois. Elle tombe bien, elle fait bien un triangle. Alors que la figurine de l'Empereur, c'est, voilà, un bout de tissu en rond, il démarre-toi. Tu mets des agrafes si tu veux, et voilà, c'est tout. Ah ouais, c'est con. C'est vraiment ça. Donc voilà, je l'ai mis dans une pose assez représentative du début de l'épisode. Ouais, ouais. Et puis même, on dirait la cape en mouvement, tout ça, c'est bien... Non, non, c'est bien. Ouais, c'est ça. Bien représenté. C'est sympa. Non, c'est dingue ce qu'ils arrivent à faire avec des figurines. Moi, je serais... Quand je vois vos collections, je serais toujours étonné de voir les poses qu'ils peuvent leur faire prendre, les matières qu'ils utilisent pour certaines parties de leur corps ou de les habits ou... C'est ça. Enfin, c'est... Moi, je trouve ça incroyable, le boulot qu'ils peuvent faire. C'est toujours impressionnant. Et surtout, ce qui est bien avec les Black Series, c'est que c'est des figurines qui sont super bien articulés. Bon, tu peux tomber sur des mauvais modèles. Par exemple, moi, j'ai de la jambe droite de Vador qui... qui se barre un peu, des fois, qui n'est pas très... Disons que l'articulation n'est pas bien serrée, si tu veux. Donc, du coup, ça se barre un peu, des fois. Et puis, il y en a d'autres, par contre, tu vas leur plier le bras, t'as l'impression que tu vas le casser tellement c'est cranté, quoi. D'accord. Donc, t'as tout l'un ou tout l'autre, des fois. Voilà, là, on va passer à Amaury. À Amaury. Voilà, le fameux, donc Lux, qui est super bien fait avec le petit brassard nazi. Non, pas du tout. Je me suis surpris que ça, de toute façon. Ouais, c'est clair, mais c'est pas bien de le dire. Ouais, donc, la figurine est super bien faite, donc je sais pas si tu vas voir un petit peu son... Il a l'air très blanc de visage. Ouais, grave. Non, non, il est très, très pâle. Par contre, s'il est pas très pâle, et vu qu'il est blond, tu peux son très pâle aussi. Ça coupe, elle est particulière. Je me rappelle pas qu'elle était comme ça. Après, là, t'as son oreille entre deux. Vu que c'est flou, je sais pas si tu vois. Oui. Voilà, t'as... Et puis, la coupe, ouais, t'as un peu bizarre. Avec son chapitre à droite. Moi, il y a un truc que j'ai toujours trouvé... Enfin, ça m'a... Pas choqué, mais ça m'interpelle à chaque fois. C'est quand je regarde la scène... Alors, j'ai jamais vu les films en VO encore, c'est ma prochaine étape. Ouais, ouais. Mais quand... Tu sais, quand ils parlent à tous les Stormtroopers avant qu'ils détruisent toutes les planètes, là, dans Star Wars 7. Ouais. Quand ils vont lancer pour la première fois le canon de Starkiller. Ouais, c'est très bien, ouais. Parce que c'est la scène qui est un peu clinique. Ouais, il s'exprime et en français, bon, il gueule, mais sans plus. Mais la première fois où je l'ai vu en anglais, je me suis dit, mais attends, mais j'ai vu la même scène en français. Tu sens qu'il met tous ses tripes. Le mec, t'as l'impression qu'il est possédé. Oui, c'est clair. C'est un truc de fou. Et quand je l'ai revu en français, j'ai toujours trouvé que c'était plus mou qu'en VO. En VO, c'est un truc de mal. Pourtant, on voit la même chose, mais c'est juste rien qu'au niveau de l'écoute. Comme il se déchaîne. C'est incroyable. Je ne sais pas, le comédien de doublage, il devait avoir, je ne sais pas, des contrôleurs à sa porte. Je n'en sais rien. Non, mais il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Mais je veux dire, le personnage, l'acteur en VO avec sa vraie voix, tu sens qu'il met toutes ses tripes. Moi, quand j'ai vu, c'est incroyable. Après, ce n'est pas vraiment pareil. Parce que lui, pareil, il a le producteur qui est là pour lui donner la pression, pour qu'il fasse le meilleur de lui-même. Donc, forcément, un comédien de doubleur, il a le doubleur, donc qu'il l'embauche, la boîte de doublage, qu'il l'embauche, qu'il veut qu'il soit bien, il lui faut refaire des scènes. Mais ça ne peut pas être pareil. Ça ne peut pas être dans la même ambiance. Ça ne peut pas rendre la même chose. Après, on a de très bonnes VF. On a de la chance par rapport à certaines versions, genre par exemple des versions espagnoles que j'ai vues qui étaient scandaleuses. Donc, là, tu peux voir les deux Stormtroopers. Moi, je ne vais pas les sortir, c'est les Stormtroopers de base. Et puis, en plus, je ne sais pas si tu peux voir. Oui, c'est les mêmes. Je ne sais pas si tu peux voir, mais j'ai l'impression que les pieds sont montés à l'envers. Je ne sais pas si tu vois bien, mais regarde. Les pieds sont très bizarres. Ils se barrent vers l'intérieur. Ah oui. Alors qu'ils ne sont pas du tout à l'envers, quand tu regardes. Mais les pieds se barrent vers l'intérieur. Et sur les deux, c'est comme ça. Donc, du coup, je suis obligé de les mettre sur le bord, là, parce que sinon, ils se cassent la gueule, en fait. Donc, c'est un peu gênant. Ah oui, ils ne tiennent pas bien debout, quoi. Oui, c'est ça. Ils ne tiennent pas bien. Et puis, l'autre, je l'ai carrément avachi sur l'avant pour ne pas qu'ils tombent. D'accord. Voilà. Donc, tu peux faire des poses, mais ça te prend des pigorines, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Enfin, même en les bidouillant un peu, non ? Il n'y a pas moyen de... Oui, non, j'ai essayé. Après, je pourrais les mettre sur des socles, mais les socles, ça coûte 5 balles par socle. Donc, là, sachant que j'ai une bonne partie de pigorines... Si tu prends une armée de Stam Trooper... Oui, c'est clair. Ça coûte très, très cher. Mais, oui. Donc, là, on va passer à autre chose. Donc, je vais te montrer juste à peu près l'équivalent que j'ai en Black Series en boîte. Voilà. D'accord. Ça, c'est une boîte de Black Series. Tu as même bien rangé toutes les boîtes. Ouais, c'est ça. Et puis, je vais m'attarder sur trois boîtes, en fait. Donc, la première, ça va être celle de Dark Maul. Donc, déjà, tu peux voir un peu les accessoires. Donc, on a une deuxième tête de Dark Maul avec sa cape, sa grande cape. Et puis, on a aussi ses jumelles qui sont là-haut, là. Voilà. Les jumelles. Putain, ils ne font pas ça dans la demi-mesure. Non, non, c'est clair. Et puis, derrière, je ne sais pas si tu vois. Là, tu as une image de l'épisode 1. Et puis, tu as un message juste ici. Donc, oui, la boîte a pris cher. Ce n'est pas ma faute. Il y en a qui peuvent le faire, je pense. Mais ce n'est pas ma faute. Je l'ai acheté comme ça, malheureusement. D'accord. Voilà. Merci, les livreurs de chez Chronoporst. Pardon. Donc, voilà. Tu as une phrase, en fait. Et ça, c'était ça sur toutes les anciennes Black Series. Donc, tu as une phrase dite par l'acteur. Donc, il n'y a qu'une. De toute façon, ils ne se sont pas fait chier. C'est vrai. Tu as une petite présentation. Donc, là, c'est le démoniaque apprenticite Dark Maul engage le combat avec son double sabre laser face à Qui-Gon, Jin et Obi-Wan Kenobi. Donc, voilà. Dans une traduction assez approximative. C'est en anglais. Et le dernier, là, je vais te la dire en VO. At last, we will reveal ourselves to the Jedi. At last, we will have revenge. Donc, on peut voir que j'ai un accent anglais génial. Il est très bien, ton accent. Ouais, ça va. Je n'ai pas à me plaindre. Quand je vois ma mère qui parle anglais. Allez, on est là pour balancer. Donc, voilà. Moi, je te disais que j'avais deux Kylo Ren. Voici un autre Kylo Ren. Donc, ça, c'est Kylo Ren Starkiller Base. Donc, en fait, le seul truc qui change avec le Kylo Ren, c'est que, je ne sais pas si tu vois, mais là, il a un sabre complètement abusé qui est super bien fait par rapport au sabre sur l'autre Kylo Ren. En fait, le sabre sur l'autre Kylo Ren, tu peux lui retirer la lame et tu ne t'attaques plus que ça, en fait. Parce que là, il est donné avec. Sauf qu'il n'y a pas la lame sur celui-ci. Et la lame est un peu bizarre. En fait, ils ont triché pour que ce ne soit pas... On va dire pour que ce soit enlevable facilement. Je ne sais pas si je peux te le montrer, là, en fait. Je ne sais pas si tu vois la lame là-bas. Attends, je vais te le sortir quand même. Non, mais j'ai l'impression, ouais, que le sabre n'est pas pareil, déjà. Oula, oui. Ah oui. C'est en triomphe pour que tu puisses bien retirer ça et pour pas que tu... Ah, je vois. Voilà. Et donc, sur celui-ci, il est vendu, bien sûr, c'est un hors-série. Bon, ce n'est pas réussi. C'est l'égol. Donc, c'est un hors-série, comme tu peux le voir, parce que sur toutes les boîtes, tu as un numéro ici. Donc là, c'est un hors-série. Et c'est pour ça, celui-ci, tu peux le trouver partout. Absolument partout, allant de 25 à 45 euros. D'accord. Il faut le savoir. À l'arrière, donc là, c'est les nouvelles Black Series, donc en noir et rouge. Celle que je t'ai montrée, Dark Maul, donc c'était la deuxième Black Series qui est sortie. Donc, c'est les toutes premières, vraiment. Donc là, c'est marqué. Guerrier du côté obscur de la force. Kylo Ren dirige l'émission du premier ordre avec férocité et avec l'aide de son incroyable sabre laser. Et puis, en fait, ce qui change sur la version originale, non seulement le sabre, donc que tu peux voir qui est beaucoup mieux fini que l'autre. Et aussi, c'est un présentoir dans la neige avec des reflets de neige dans la cape. Alors, dans la cape, je ne sais pas si tu vas bien le voir, mais parce que du coup, avec le présentoir, voilà. Ah, si, 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 si. La neige un peu sur la cape et sur les bottes. Et c'est un hors-série, ça ? Oui, ça, c'est un hors-série, donc c'est un truc qui ne va jamais bouger de prix parce qu'il sera toujours en magasin. Et limite, c'est un truc qui est même plus travaillé que l'original. Oui, c'est ça, c'est un peu bizarre d'ailleurs, alors que l'original vaut beaucoup plus cher à l'heure d'aujourd'hui. C'est un peu spécial. Et puis, j'ai une figurine que je n'ai pas sortie normalement, qui est encore, voilà, qui doit être dans ce carton-là. Un petit Yoda, non ? Ah, ben non, pas dans les Black Series. Si, si, il y a un Yoda Black Series, mais je ne l'ai pas trop cher pour moi. Trop cher, beaucoup trop cher pour moi. Qui c'est que ça peut être ? Est-ce que c'est un personnage que tu as déjà montré, là ? Non, ce n'est pas un personnage que j'ai déjà montré, enfin, j'ai montré... Un Ewok ! Non, Ewok, non, il n'y a pas. J'aurais bien aimé, franchement, ça aurait pu être drôle. Il y a R2DD aussi qui s'est sorti, mais non. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a un... C'est un Stormtrooper. Ah, c'est un Stormtrooper, ok. Voilà, un petit Stormtrooper. On peut le voir juste ici, avec la grosse batteuse. Ah, un Sandtrooper, c'est ça ? Ouais, un Sandtrooper, c'est l'Estandtrooper de Toon. Voilà, tout simple. Et il est super bien fait, mais le problème, c'est qu'il a un gros sac à dos, là. Je ne sais pas si tu peux le voir. Là, il a un gros sac à dos, une grosse batteuse. Et puis, du coup, quand je le pose, il tombe en arrière. Donc, j'avais fait un stratagème sympa pour qu'il tienne en avant, mais au bout d'un moment, ça me faisait chier de le relever. Donc, du coup, je l'ai remis dans sa boîte. Et puis là, en fait, si tu vois, il y a un coin où c'est plus noir. Là-bas, ça, en fait, c'est une étiquette. Et puis, si je la retire, ça fait comme le dos de Dark Maul, en fait. J'aurai une image du personnage avec une phrase et avec la présentation. Sauf que ça, c'est l'étiquette européenne. Donc, voilà, l'étiquette où c'est marqué Disney, alors que normalement, tu la retires, il n'y a pas marqué Disney. Voilà. D'accord. Et puis, si tu peux voir, par exemple, sur la boîte de Dark Maul, que je vais reprendre, il n'y a aucun logotype Disney. Oui, c'est vrai. Donc, comme quoi, l'épisode 7 n'était pas encore en route. Oui, ce n'est pas faux. Mais du coup, parce que là, je vois que, par exemple, c'est juste un détail, mais derrière la boîte, c'est un trait rouge. Oui. Celle de plus récente, c'est un trait bleu. Est-ce qu'il y a des différences de couleurs à chaque fois ? À chaque série. Donc là, c'est celle qui est entre les deux. Tu as le trait rouge juste avant. Donc là, je vais prendre ta boîte de Boba Fett. On va changer un peu. Donc voilà, tu as le trait rouge. Ça, c'est la toute première série. La toute, toute première. Tu vois, d'ailleurs, la phrase de Sylvie, peut-être. Tu vois le trait rouge à partir de l'intérieur aussi ? Attends, fais voir. Ouais, ouais. On reprend de l'autre côté ? Ouais, ouais. Ah, ouais. Enfin, je veux dire, il y a un bon design même sur le packaging. C'est bien. Ouais, c'est clair. C'est clair. Franchement, ça fait assez sympa. Donc ouais, ça, c'est les plus anciennes. Ensuite, tu as le milieu de série où c'est bleu. Donc j'en ai que deux avec le trait rouge. C'est Boba Fett et Maul. Voilà, là, il y a Sam Trooper. Et puis ensuite, donc là, par contre, je les ai toutes. Donc on va partir de la première quand même avec celle de Finn. Voilà. Ouh là, c'est complètement rouge. Ça change complètement de design. Ah oui. 0-1. Donc voilà. Oui, c'est les nouvelles. Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est le numéro. C'est Scott qui en avait. Voilà, c'est ça. Et là, donc, là, tu as Finn. Je pense, là, c'est toutes celles que j'ai montrées après. Là, Rey. Là, on part sur du Kylo Ren. Là, c'est sa Stormtrooper. Le deuxième Stormtrooper. Podemron numéro 7. Ah, je n'ai pas la numéro 5. Ni la 6, du coup. Si. Notre Trooper numéro 12. Qu'est-ce que c'est la 6 ? La 6. Attends. 4. 4. Non, non, je n'ai pas de 5. J'ai juste la 7 et puis, je n'ai pas la 6. Mais je crois que c'est parce qu'il y a Constable Zuvio. Et Constable Zuvio, ce n'est pas un truc que je... D'accord. Constable Zuvio, en fait, je ne sais plus trop. Je crois que ça devait être un personnage qui devait être présent dans le set, mais qu'au final, il n'y était pas. Ou alors qu'on n'a vu que deux secondes. Je ne sais plus exactement. Donc, du coup, ça ne m'a pas intéressé de le prendre. Et franchement, tu vas dans tous les supermarchés où il y a des Black Series. Tu tombes sur Constable Zuvio, il n'y a que ça. Ouf. C'est ceux qui intéressent le moins, je pense. C'est pour ça qu'ils sont là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, voilà, c'est la fin. Je vérifie quand même si je n'ai pas oublié de montrer quelque chose, mais je crois que non. Non, 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 c'est bon. Tout y est passé. Tout y est passé. Eh bien, écoute. Alors, toi, c'est très, très axé du coup figurine. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup. Et non, mais... D'ailleurs, je vais te dire honnêtement, on aurait attendu deux jours, j'aurais pu te montrer Django Fett. Voilà. Ah. Honnêtement. Ben, écoute, tu sais quoi ? Je te propose, je ne sais pas si ça va être possible, mais je te propose de m'envoyer une photo dès que tu l'as. Et si je n'ai pas fini le montage avant, peut-être que je l'intégrerai là sur la vidéo, peut-être que les gens la verront. D'accord, OK. Donc, je ferai parce qu'aussi, je l'ai pris, enfin, elle vient des États-Unis. Donc là, c'est marqué, reste deux jours d'emport, mais je ne sais pas s'il va rester deux jours. Je te dis correctement. Tu fais comme tu peux. En tout cas, ceux qui regardent la vidéo sont déjà au courant. Si vous ne voyez rien, c'est qu'il ne l'a pas reçu à temps. Et puis, voilà. C'est exactement ça. Ben, écoute, c'était cool. C'était sympa. Oui, c'était vraiment sympa. Oui, enfin, on voit que tu as bien conservé tout ce que tu as. On voit, ben, on ressent aussi, encore une fois, je le dis toujours, mais c'est le cas et ça fait toujours plaisir. C'est la passion, voilà, qui émane de ta voix. Tout ça, à chaque fois, quand on parle de, voilà, de tout ce que tu… Aussi du vécu que tu as avec. Voilà. Quand tu parles des BD, par exemple, je sais exact, enfin, je vois exactement, justement, ces souvenirs d'enfance que tu peux avoir. Parce que j'en ai aussi, tout le monde en a, des souvenirs d'enfance comme ça. Et c'est vrai que quand on en reparle, ça fait toujours cette petite boule au ventre, ce petit frisson, et on est content de l'avoir. Ça fait partie de nous aussi. Et c'est ça qui est bien et c'est cool. Je suis content que tu nous montres tout ça. Ah ouais. En même temps, moi aussi, ça me… Je viens de voir. Ah bah oui. La dernière pièce, du coup, ce sera le poster. Donc, les trois droïdes phares de Star Wars. Et ils sont super comme ça. R2D2 et BB8. Donc, voilà, tu vois, c'est quand R2D2 vient de se réveiller. Donc, avec le bras rouge. Etropéo, voilà, dans l'épisode 7. Elle est très… Ouais, c'est… Ouais, avec le bras rouge, tout ça, c'est très représentatif du Star Wars. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit… Sur l'image, il y a une espèce de… Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, un calque ou un filtre assez… Qui fait un peu… Pas vieillot, mais qui… Old school un petit peu… Ouais, c'est ça. C'est ce que je cherchais. Un peu old school et c'est… En fait, il fait un petit peu délaver le poster. C'est un peu spécial à dire. Ouais, mais en fait, ça fait presque… Tu sais, genre photo de souvenir, mais photo très importante. Enfin, je ne sais pas. Ça donne un petit effet, mais vachement sympa l'effet. Je ne l'ai pas eu. En plus, je ne l'ai pas payé celui-ci. Donc, j'étais content quand on me l'a offert. Ah ouais, tant mieux. Et c'est vrai que c'est des trucs que quand on affiche dans la chambre comme ça, on a tellement l'habitude de le voir qu'on ne sait même plus des fois qu'il est là. On le remarque. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je l'avais totalement oublié. C'est juste que je l'ai vu dans mon retour. Je fais « Ah ouais, c'est vrai que… » Mais bon, on le voyait. On le voyait dans tous les cas. C'est ça. Au final, on l'aura vu. C'est ça. Bon, écoute, je te remercie. Je te remercie. T'avoir montré cette collection. T'avoir pris ton temps pour que je puisse montrer ma collection un petit peu. Ah, mais aucun problème. Tu sais que c'est fait pour ça, les vidéos collections. Et puis, je crois qu'il n'y a pas que moi qui attendait cette vidéo. Il y en a certains. Il y en a certains. D'ailleurs, Scott, c'est vrai qu'il en avait parlé la dernière fois. Il a dit « Ouais, c'est grâce à Steven que j'ai déblacé. » C'est vrai qu'on en a longuement parlé. Lui, à la base, c'était vraiment les figurines sideshows. Donc, les figurines sideshows, j'aimerais beaucoup en avoir. C'est les figurines qui t'a montré avec vraiment du cuir dessus et tout ça. Oui, oui, oui. Ah bah oui, bien sûr, je m'en souviens. C'est les figurines un peu badass. Moi, j'en ai pas. J'ai quitté en avoir parce que ça coûte beaucoup trop cher, malheureusement. À la sortie. Mais il a été vite. Il a été vite pour avoir des Black Series depuis que vous en avez parlé. Non, pas forcément. Parce que quand t'as créé le groupe collection, c'était quand ? C'était juste avant les grandes vacances. Enfin, on a bien appris les grandes vacances. Ça fait bien six mois qu'il est là, le groupe. Oui, 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 bien sûr, moi. Oui, remarque, oui, maintenant que tu dis que ça passe tellement vite. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Oh, finesse. Moi, quand je me dis que ça va faire bientôt un an que j'ai fait ma vidéo coup de gueule, je peux te dire que… Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai. Et puis, en plus, c'était arrivé juste après, quelques temps après, pas spécialement longtemps après. Donc, ouais, c'est vrai que… Putain, juste à y réfléchir comme ça, je ne sais même pas quand est-ce que le groupe, il a été créé. Il y a peut-être moyen de le savoir, il faudrait que je regarde. Mais de toute façon, déjà, il faudrait regarder quand est-ce que j'en parle dans… La première fois que je parle de ça dans une vidéo. Mais je pense que ça doit être autour de février-mars. Franchement, je ne dois pas être très loin. Oui, ça doit être quelque chose. Oui, ça doit être mars. Février, je dirais février où je commence à en parler peut-être. Oui, ça doit être ça. Ça a été très vite après. Et puis, c'est vrai que… Enfin, quand je me dis que, voilà, des fois même aujourd'hui, il y a des personnes qui étaient… Enfin, qui sont toujours jeunes, mais toutes ces personnes grandissent. Et non, mais c'est… C'est vachement… C'est vachement plaisant à voir. Et puis, quand on est… On voit Vincent, sa voix change et tout ça. C'est… Oui ! Mais non, mais c'est ça qui est aussi incroyable. Voilà, petit coin de gars Vincent aussi. Oui. C'est qu'on voit tous les changements, toutes les évolutions et c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, de toute façon, je vais te dire, ça m'étonnera toujours de voir à quel point vous êtes encore tous toujours là. Enfin, pour moi, c'est incroyable. Parce que moi, je l'avais déjà dit une fois dans une vidéo, pour moi, le temps passe au bout d'un moment et puis les gens oublient ou… Voilà, mais en fait, vous avez tellement tissé des liens forts que… Voilà. C'est vrai que dans le groupe, à la base, on l'a dit encore une fois dans la vidéo anniversaire que tout le monde a vue, je pense. Bah oui, alors d'ailleurs, en plus, ça, c'est… Bah ça, voilà. On a eu des retours de ta part, donc ça va. On était super contents d'ailleurs. Tout le monde était super content du résultat. Voilà, ça fera un petit peu la confusion. Et ouais, c'est vrai, comme tu disais, tu nous avais un petit peu mis dans le groupe. En fait, c'était un entrepôt, le bordel. Un entrepôt, c'était truc. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu méchant de parler comme ça, mais… Non, mais enfin, non, mais je te peux… Enfin, oui, c'était un peu ça. C'est-à-dire que quelque part, je me disais, bah voilà, j'aimerais bien avoir des échanges, pouvoir vous parler plus directement que via des commentaires. Et puis, pourquoi pas justement créer un groupe qui rassemblerait plusieurs personnes pour un même objectif, qui était la collection. Et puis après, la Kichini Family, tout ça, voilà. Je me suis dit, bon, je vois qu'il y a des personnes qui s'entendent bien. Je vais créer un groupe qui ne sera pas que pour la collection, mais où ils pourront parler de tout et n'importe quoi. Et puis, finalement, c'est vous qui l'avez fait vivre et grandir. Et la famille, ça grandit toujours de plus en plus. Ça m'étonnera toujours de plus en plus. Et puis, on a vraiment tous ces des liens entre nous. Moi, je vois, on fait souvent des appels ensemble. Ah ouais, quand je vois ça, pratiquement tous les soirs. Ouais, ouais, vraiment. Surtout qu'on est en période de vacances là. Donc, ouais, ouais. On essaye de garder contact, en fait. Et puis, moi, je vois, je joue avec des gens sur la Play, sur SWTOR. D'ailleurs, en parlant d'SWTOR, il y a une figurine que je n'ai pas ici que j'aurais kiffé à voir, que j'aurais kiffé de vous montrer. C'est la figurine de Revan qui est sortie aux Etats-Unis il n'y a pas longtemps. Je venais de la recevoir, mais malheureusement, elle n'est pas chez moi. Voilà, j'ai un peu la haine. Voilà, ça devait être la grosse surprise de la collection. Je n'avais parlé à personne sur le groupe. Et finalement, je ne l'ai pas. Ah, meuse. Voilà. Donc, ouais, la figurine de Revan Black Series qui était sortie aux Etats-Unis, elle est sortie il y a un mois, même pas. Et je venais de la recevoir, sauf que je ne l'ai pas reçue chez moi. Je l'ai reçue à mon autre... Enfin, en gros, chez mon grand-père, si tu veux tout savoir. Donc, voilà. Donc, du coup, je n'ai pas pu l'avoir. J'étais un peu déçu. Et là encore, il n'y a pas moyen que tu étais, je ne sais pas, quoi que ce soit une photo ? Malheureusement, non. J'aurais la photo du produit en lui-même. Si tu veux que je t'enverrai, que tu pourras introduire à ce moment-là. Ouais, mais pourquoi pas, oui. Au moins, comme ça, ça montrera... Ça imagera un petit peu ce que c'est, quoi. Mais ouais, j'étais un peu déçu. Pour ceux qui ne connaissent pas, Revan, ça fait partie de l'univers étendu. Vraiment pour ceux... Tu m'en apprends aussi. Parce que Revan, j'ai déjà beaucoup entendu ce nom, mais... Dark Revan, c'est... Ouais, ouais, c'est très important. Par contre, ça se passe, il me semble, 4000 ou 4500 ans avant la bataille de Yavin. Donc, c'est avant l'épisode 4, si tu veux. Ouais, ça, j'ai... J'ai assimilé, maintenant. Avant, j'ai dit bataille de Yavin, mais c'est quoi, bataille de Yavin ? C'est vrai que Yavin, on ne l'entend pas forcément beaucoup dans le cadre, je crois. Non, non, mais c'est un repère historique, en fait. Quand on dit... Mais ça, j'ai compris, ouais. C'est devenu un repère, en fait, dans l'univers étendu et tout ça. C'est ce que j'ai compris. Ouais, ouais. Revan, ça fait partie de Kotor, donc Knight of the Old Republic. Et puis, juste après, on a SWTOR, donc Star Wars The Old Republic. Et là, c'est pas pareil, ça reprend un petit peu Révan, mais Révan est une légende dans ce jeu, ou un ancêtre. Voilà, parce que tu récupères pas mal d'artefacts qui appartiennent à Révan, comme son masque et tout ça, qui sont des tombeaux. D'accord, mais alors... Très bien. Moi, j'ai plusieurs questions, parce que moi, j'en vois un peu de partout, et j'ai parfois du mal à faire le lien. Et je sais que j'ai vu récemment, alors vous, vous aviez partagé un lien, je crois, ou même il y a quelqu'un qui voulait que je vois, c'est... Alors, si je dis pas de conneries, désolé si c'est pas toi, mais je crois que c'est toi, c'est Eclipse Fire, qui me disait, mais regarde ce petit film de 15 minutes, justement, tiré des meilleures cinématiques, je crois, justement, du jeu. Ah si, c'est moi qui te l'envoisais. C'est ça ? Et... Et... Il y a justement ce personnage-là, qui est super fort, qu'on voit régulièrement. C'est lui ? Non, c'est pas lui. Ça, c'est Malgus. D'accord. Ça, c'est Dark Malgus. Ah, d'accord. Ah bah, encore une fois, voilà, j'apprends quelque chose. C'est cool. Voilà, Dark Malgus, qui est un seigneur noir des Sith. Son maître était... Dark Malgus, je ne me gore pas, qui l'a tué. Donc, voilà. Je sais, dès les premières secondes du film, tu vois, son maître, celui qui a le double sabre laser et qui les gore sur place parce qu'il n'a pas réussi à tuer les deux apprentis, que lui s'estimait assez puissant pour pouvoir les tuer. Donc, du coup, il a tué son maître pour pouvoir devenir le nouveau seigneur noir. D'accord. C'est un peu... Ok. Mais alors, du coup, je ne suis même pas sûr d'avoir vu une image de Ray-Van. Mais alors, parce que tu as, alors par exemple, SWTOR, alors c'est le... C'est l'univers étendu, mais c'est aussi le jeu. C'est aussi le jeu. En fait, le jeu est basé sur l'univers étendu ? Non. L'univers étendu est basé sur le jeu. C'est un peu spécial. C'est-à-dire qu'en fait... Quoi ? Tu dis que le jeu était là avant ? Le jeu, en fait, si tu veux, l'univers étendu, tu as tout dedans. Après le set, tu as vraiment plein de choses. Tu as des choses qui sont passées entre le 3 et le 4, mais par contre, tu as l'univers étendu avant, 1, 2, 3 et tout ça, dont SWTOR et Cotor. Donc l'univers étendu, c'est vraiment... Il y a vraiment énormément de choses dans l'univers étendu. C'est pas que SWTOR et Cotor. Voilà. C'est juste que Cotor et SWTOR se passent à une époque précise de l'univers étendu. C'est ça. Donc, attends, je crois que tu m'as dit le contraire. Désolé si je ne t'ai pas bien écouté, mais c'est plutôt les jeux qui sont adaptés de l'univers étendu. Non, les jeux s'ajoutent à l'univers étendu. Mais ils ont été créés en se basant là-dessus ? Non, non, ils ont été créés, tu vois, comme ils ont pu créer le pouvoir de la force, ils se sont dit, tiens, on va faire un risque là-dessus, là-dessus. D'accord, donc les jeux racontent une période qui n'a jamais été racontée dans l'univers étendu mais qui vient s'y ajouter, si j'ai bien compris. C'est ça. Il n'y a jamais eu des deux côtés, c'est vraiment l'univers étendu et le jeu qui s'y ajoute mais jamais l'univers étendu n'a raconté. C'est ça. Après, il y a eu des adaptations en livre qui ont été faites, mais il ne me semble pas que ça a été adapté dans un livre, je ne pense pas et ça ne me dit rien. D'accord. Sinon, je pense que je le saurais mais non, il y a des livres qui ont été adaptés de ça notamment tout ce qui est code-site et tout ça par exemple qui a mori, le livre du code-site ou le livre du code-jedi qui viennent, il y a plusieurs éléments qui viennent de Star Wars et la République. D'accord. Mais bon, après, quand on dit finalement l'univers étendu, c'est très vague. Oui, c'est vague parce que c'est un peu tout ce qui est fait en dehors de Star Wars, dont les jeux, dont les BD, dont les romans, dont tout ça en fait. Oui, c'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça, tu peux avoir de tout et par exemple aujourd'hui dans l'univers étendu officiel, tu as tous les nouveaux comics, tu as... Alors SWTOR, je crois que ce n'est pas vraiment dans l'univers... Ce n'est pas vraiment canon, je crois que c'est juste une... Comment dire ? Je ne sais pas qu'ils sont associés à Disney mais ils ont eu un accord avec Disney pour pouvoir sortir du contenu réglé. parce que sinon ils ne pouvaient plus rien faire. En fait, ils étaient bloqués. Ils devaient retirer le symbole Star Wars mais sur le symbole Star Wars, il ne va plus rien dire. Voilà, ils devaient retirer la marque Star Wars sinon. Du coup, ils ont eu un accord toujours une histoire de pognon. On n'est pas là pour en parler mais ouais, voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Non, c'est bien. Encore une fois, j'apprends toujours des trucs. Tu as aussi Rebels et Clone Wars qui sont dans l'île. Mais donc, tu as de l'univers étendu canon et de l'univers étendu pas canon. Ouais, c'est ça. Ça, c'est depuis l'arrivée de Disney parce que Disney, quand ils sont arrivés, ils ont dit écoutez, on ne va regarder que les films parce que si on doit s'intéresser à l'univers étendu en plus et tout ça, contrôler l'univers étendu, ça ne va pas le faire. Donc, du coup, ils ont fait table rase sur tout ce qui était à côté des films sauf Clone Wars, il me semble, parce que c'était eux qui faisaient cette série. Ben oui. Je ne sais pas si... Rebels, je sais que oui. Rebels, mais The Clone Wars aussi. Je crois que The Clone Wars aussi. Donc, voilà, c'est principalement pour ça que The Clone Wars et Rebels sont restés avec les films et puis ensuite, ils ont dit qu'on va créer un nouvel univers étendu où celui-ci sera canon. Il fera vraiment... Genre, par exemple, tu as des comics qui se passent aujourd'hui entre le 6 et le 7 pour vraiment expliquer comment s'est rétabli la République pour au final, encore une fois, être trompé pour devenir le premier ordre. Il y en a déjà qui racontent ça alors ? Il me semble qu'il y en a déjà. Je crois que j'avais parlé ça avec Vlad des Starbrix. Lui qui suit les comics vraiment régulièrement. Non. D'accord. Non, mais j'apprends plein de trucs décidément. Merci, Steven. Non, mais en plus, je crois, il y a tellement de choses que... Et puis bon, je n'ai pas forcément le temps de m'y mettre non plus, mais à chaque fois, voilà, ça m'intéresse et j'aimerais bien que je m'y mette petit à petit. Il faudrait que je me prenne une BD par-ci, un roman par-là, une figurine par-ci, un jeu par-là. Surtout que maintenant, c'est très compliqué entre le canon, le pas canon. Ouais, c'est ça, je m'y perds moi. Franchement, je m'y perds. J'atterris comme ça dans la planète Star Wars, enfin dans l'univers, et je suis là. Mais honnêtement, je pense que l'univers étendu qui n'est pas canon est plus intéressant parce qu'ils prennent plus de liberté, ils prennent plus de risques aussi. Par exemple, quand tu vois les cinématiques de SWTOR où tu as une quarantaine de sites qui te mettent sur la gueule avec une quarantaine de Jedi ou juste à côté, tu as des chasseurs de primes qui arrivent, des Stormtroopers, enfin des Stormtroopers, non pardon, des clones parce qu'il n'y a pas de Stormtroopers dans SWTOR. Dans SWTOR, ça n'existe pas, c'est que des offices. Voilà, c'est un peu particulier. En prenant des risques, du coup, ils mélangent un petit peu tout ce qu'on connaît, ils poussent le truc le plus loin possible et du coup, c'est un petit peu du fan service mais en même temps, je pense que c'est bien mis en place, c'est mûrement réfléchi et du coup, je peux comprendre. Et puis c'est vrai que du coup, après on a ces envies-là, on se dit putain dans les films, on aimerait une grosse guerre comme ça, un truc de fou mais après, je me demande si ça dénaturerait pas tout ou si après du coup, s'ils se permettent de mettre trop d'action, est-ce que... Après, on aurait du mal à revenir à des principes un peu basiques, est-ce qu'on ne s'ennuierait pas ? Est-ce qu'ils ont peur justement de trop nous en donner et qu'après, s'ils reviennent à des principes de base, on s'ennuie ? Je vois ce que tu veux dire mais regarde par exemple, Star Wars The The Republic, même ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui n'y ont pas joué, ils ont regardé les bandes annonces, les cinématiques et ont trouvé ça énorme. Par exemple, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoints il n'y a pas très longtemps sur le groupe, j'ai totalement oublié son prénom, qui a dit « Ouais, moi je ne connais pas SWTOR mais j'aimerais vraiment qu'il nous fasse une trilogie sur cette époque-là parce que quand tu vois les cinématiques où tu as des armées de sites qui se mettent sur la gueule ou on voit vraiment un vrai conseil noir des sites où il y a vraiment des gens super badass et puis derrière... Parce que pareil, la règle des deux sur SWTOR n'existe pas. On a vraiment des armétistes, des seigneurs de partout. Et c'est ça en fait qui est assez ouf. C'est que tu as un conseil de pied-aille contre un conseil noir. C'est ça. Mais tu sais que avant que tu me dises ça, que cette personne-là t'a dit qu'il aimerait bien une trilogie... C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que moi, j'ai vu ces cinématiques et je me suis dit j'aimerais bien qu'il fasse une trilogie sur vraiment ce qui s'est passé avant. Moi aussi, j'ai vraiment envie. Et je pense que ouais, là, ce serait vraiment une trilogie exprès pour nous en mettre plein la gueule. Là, elle serait vraiment dans le contexte. Et là, je suis OK. Là, je suis totalement pour. Ça caractériserait à Donf cette nouvelle trilogie qui, ça la rendrait totalement à part et tellement épique, tellement... Ouais, moi, je suis totalement pour. Je suis tellement... Et puis, avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui, quand tu vois les films qu'ils font, il faut vraiment qu'ils fassent ça un jour. Il faut vraiment... Puis, Disney, il faut qu'ils mettent la gomme. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est ça que j'adore. Tu vois, par exemple, moi, j'aime beaucoup la trilogie parce que t'as beaucoup de Jedi. Tu vois un petit peu comment se passe l'apprentissage des Jedi. Tu vois des padawans de partout. Ouais, t'es dedans, quoi. Vraiment, tu vois beaucoup de choses. Et quand tu vois des gros combats de Jedi, alors il me semble que c'est sur Geonosis. Sur Geonosis, t'as une grosse bataille entre clones et puis t'as un pseudo qui sort son sabre laser et puis t'en as 3-4 qui le suivent. Et bah, c'est ça que je kiffe en fait. Et par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la trilogie originale où t'avais, déjà, il me semble pas que le Jedi est sorti son sabre laser. Enfin, je crois pas. Quoi, dans la trilogie originale ? Non. Ouais, je crois pas. T'as Obi-Wan. Bon, Obi-Wan, c'est assez robotique. Et puis après, t'as Luke. En fait, maintenant, on n'a plus qu'un de Jedi en fait. Et c'est ça qui nous laisse un peu sur notre forme. Pour moi, Star Wars, enfin, un Star Wars n'est pas un Star Wars si on n'a pas de sabre laser, si on n'a pas la force. Et justement, là, dans Star Wars Vieux de République, c'est pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raid qui, voilà, où on dit, ouais, il n'y a que 10 sites ou il n'y en a que 2, ou il n'y a que 2 Jedi et où il n'y en a qu'un. Oui, mais quelque part, moi, je trouve que ça s'inscrit dans ce qu'est Star Wars. Avant, justement, dans le passé, je ne sais pas combien de milliers d'années avant la bataille de Yavin, c'était ça. Il y avait, c'était la, comment dire, c'était du n'importe quoi, c'était du bordel organisé, quoi. Ah, c'est ça. Un truc de fou. Et puis, en fait, mais c'est très représentatif de notre société et de l'humain, de l'histoire de l'humain en général, c'est-à-dire qu'au début, c'était du n'importe quoi, puis petit à petit, il y a eu des institutions, il y a eu des lois, il y a eu des règles, il y a eu tout ça. Et regarde aujourd'hui, regarde toutes les lois, regarde toutes les règles, regarde tout ce à quoi on est soumis. Oui, c'est clair. Star Wars a toujours été représentatif de notre société, de notre manière de vie et là, il l'est encore plus. Et je trouve que, je trouve que justement, Star Wars 7 est une cassure, en fait, de toutes ces règles qu'il y a eu jusqu'à la fin de l'épisode 6. Et là, on est en train de repartir sur du renouveau. Je trouve qu'ils l'ont très bien fait et quelque part, c'est possible que justement, maintenant que tout le conseil Jedi s'est effondré et tout ça, maintenant qu'il n'y a plus tout ça, ça va pouvoir reprendre un nouveau départ et comme ça va être assez désorganisé, et bien moi, je me demande si ça ne va pas faire un petit peu comme justement à l'époque de SWTOR, etc. Et c'est là où, je ne veux pas m'avancer, mais peut-être, alors, non, je vois mal quand même dans le 9, mais peut-être dans la prochaine encore trilogie, s'ils continuent dans le temps, moi, je te dis là ce que tu as envie, ça va y avoir. Parce que tu as les chevaux des draines aussi. Les chevaux des draines n'ont pas de sabre laser, il me semble, par Kylo Ren. On ne sait pas du tout s'ils maîtrisent la force. Bon, j'espère. Je ne sais pas. Mais du moins qu'il soit du côté obscur. Parce que, enfin, je ne sais pas. Mais ça pourrait être très intéressant. Oui, tout ça pour dire que maintenant, il n'y a plus de règles et qu'il faut laisser le temps au temps et qu'à mon avis, là, ça va se re-barrer en couilles. À part si Luc, il arrive à, je ne sais pas, à rétablir l'ordre et dans ce cas-là, il n'y aurait plus d'histoire peut-être après ou ça va enchaîner sur autre chose. Mais non, il y a plein de choses à inventer, là. Je suis pensé de savoir ce qu'ils vont faire. Il y a aussi cette histoire d'extinction, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y avait beaucoup d'utilisateurs de la force. Au fur et à mesure, il y en a de moins en moins mais de plus en plus forts. C'est pour ça que Darbain a dit la règle de deux. Il n'y aurait qu'un apprenti et un maître quand l'apprenti dépasse le maître, il le tue. Et pour avoir un apprenti, pour qu'au final, il y ait une lignée de toujours plus forts, en fait, qu'on surpasse toujours le précédent maître. Après, est-ce que ça a été respecté ? Est-ce que c'est vraiment le plus fort, au final, qui reste ? On ne sait pas et on ne saura jamais, au final. Non, c'est sûr. Mais voilà. Et puis, ça fait aussi partie de cette évolution, en fait. C'est ça. Ça fait partie un petit peu. C'était un petit peu comme l'élite sociale, alors qu'avant, c'était un petit peu comme si tu t'engageais dans l'armée, en fait. Sauf qu'il fallait avoir, du côté site, en tout cas, il fallait avoir soit être de sang pur, ou c'est-à-dire père, seigneur, tout ça. Avoir une bonne situation, on va dire. Soit être un esclave et avoir été débusqué parce que très puissant, très dans la haine, très... Voilà. Vraiment bien ancré dans les principes de base du côté obscur. Alors que le Jedi, ouais, les Jedi, il fallait juste être affecté jeune et l'apprendre. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, ce qu'il y a, c'est que les Jedi ne pouvaient pas être issus, à part de rares exceptions, d'autres Jedi. C'était toujours des enfants qui étaient issus de parents. Issus de parents moldus, si j'ai envie de dire. C'est ça. Parce que je vois toujours tellement de rapprochements avec Harry Potter en ce moment, il y en a plein qui me sortent des trucs. Ouais, notamment Anthony qui avait sorti que Kylo Ren ressemblait beaucoup à Rogue et que Snoke ressemblait beaucoup à... Voldemort. Voldemort, ouais. pourquoi pas. Non mais c'est des rapprochements comme ça que je trouve marrants, je ne prends pas forcément au sérieux mais tu as des trucs quand même qui sont flagrants. Ouais, c'est ça, c'est sympa. Et puis ça m'a fait bien rire sur le coup. Ouais, c'est ça. Bon bah écoute. Non mais je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire, vas-y. Non, non, vas-y. Non, c'était pour dire que je vais te laisser ta soirée. Ouais, toi aussi. Je te remercie encore. Bah, merci à toi. De ce que tu m'as présenté mais il n'y a pas de quoi avec plaisir et puis comme je dis aux autres aussi à chaque fois et puis comme on voit à quel point ça passe vite, si tu as ta collection qui s'agrandit, bah écoute l'année prochaine, c'est avec plaisir pour te réaccueillir dans ta prochaine vidéo de votre collection et puis que tu nous montres. Peut-être que justement là tu auras l'occasion de nous montrer réellement cette fameuse figurine, ce fameux... Même si je pense qu'elle aura pris déjà quelques mois dans la vue et tu en auras peut-être d'autres encore plus impressionnantes. Je ne sais pas mais voilà. Seul l'avenir nous le dira et puis on verra bien. C'est ça. Bon allez, et bah je te souhaite de bien tourner à tes occupations, à vous tous aussi, retournez bien vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec toi et avec vous tous. Allez, salut ! Ciao !